Et notre Sénégalais qui fait honneur à son pays, il s'agit du professeur d'anglais Ousmane Sen, spécialiste de civilisation et littérature américaine à l'université Cheyente Diop de Dakar. Ousmane Sen a été distingué par l'université américaine du Minnesota qui lui a attribué le prix Albecom Award. Ce prix vient consacrer l'engagement d'un éducateur pour l'éducation et la formation de la jeunesse, un engagement matérialisé par la création en 1992 du West African Research Center Ousmane Sen, dont le portrait nous est dressé par Gourou Moup. Voici l'homme qui vient d'être distingué par l'université de Minnesota aux Etats-Unis. Ousmane Sen est né le 31 décembre 1953 à Soukoun dans le Sinsaloum. Marié et père de trois enfants, il a fait ses études primaires dans sa ville natale puis à Dakar où il a décroché le baccalauréat en 1974. Ma spécialité professionnelle c'est d'être professeur de littérature américaine au niveau du département d'anglais de l'université Cheyente Diop. Je suis par ailleurs directeur du centre de recherche ouest africain où nous sommes actuellement et je travaille aussi, je crois beaucoup, avec les universités américaines dont je suis le directeur de programme pour certaines au niveau du Sénégal. Après une maîtrise en anglais à l'université de Dakar en 1983, Ousmane Sen s'est rendu en France où il a eu une thèse de troisième cycle. De retour à l'université de Dakar en 1987, il est nommé chef du département d'anglais. Aujourd'hui, le professeur Ousmane Sen est la fierté de tout un peuple avec cette distinction d'Albakoum Awards. La qualité des enseignements qui leur sont dispensés, non seulement par moi-même et par mes collègues, nous ont valu cette distinction dont ils ont fait l'annonce il y a quelques jours. Et voilà, le prix nous sera remis bientôt avec une enveloppe qui nous permettra de nous bonifier. Plusieurs de ses collaborateurs, pas du tout surpris de cette distinction, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Il est ouvert et très pragmatique aussi dans le domaine du travail. Chaque jour, je le vois travailler et je vois son efficacité et son ardeur au travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de très logique pour moi et un plaisir pour tout le personnel du work. Ousmane Sen a acquis beaucoup d'expériences académiques au cours de sa carrière professionnelle. La création en 1992 du West African Research Center qui reçoit des étudiants de toute nationalité a été un véritable avantage pour l'homme qui a fait de la formation son cheval de bataille. Il a été par la suite nommé directeur de ce centre. Il y a deux ans, je caressais la possibilité d'arrêter un peu l'enseignement par rapport à l'université chez Ante Diop pour ne pas être dans une situation où je ne ferais pas mon travail. Je dois vous l'avouer, je dois vous l'avouer, c'est les étudiants qui m'ont duciadé. Non pas parce que je leur ai dit, mais parce qu'ils ont eu des réactions qui m'ont pratiquement fait pleurer dans mon bureau, je devrais l'avouer, je suis très sensible quelquefois. D'abord, il y a eu ces étudiants qui, il y a deux ans, en deuxième année, en licence et en maîtrise. À la fin du cours, quand je leur ai dit, voilà, mais le cours est terminé, bon, il restera encore quelques semaines, mais si vraiment vous estimez qu'il y a encore autre chose que je dois vous enseigner, dites-le moi, je peux faire quelques séances supplémentaires. Comme un seul homme ou une seule femme, ils étaient là debout à applaudir. Certains même à me demander une sorte d'autographe, certains même à exiger qu'on ait une photo. D'autres étudiants m'ont donné un diplôme qui est aussi méritant que celui de l'université de Minnesota. Le voilà là-bas, c'est inscrit sur du sable, c'est fait par un artiste. Ils sont cotisés et ils ont donné ce diplôme-là que je voudrais pouvoir montrer, je ne sais pas si, voilà, mais voilà, que je voudrais pouvoir montrer. Ça, ça me voit droit au cœur, c'est la reconnaissance des étudiants. Un professeur, un enseignant ne peut pas avoir de meilleure reconnaissance que la reconnaissance de ses enseignants, de ses étudiants. Quelle que soit la reconnaissance que l'institution vous donne. Au mois de novembre prochain, Ousmane Sen, serreur originaire du Delta du Saloum et adepte de la lutte sénégalaise, recevra des autorités de l'université de Minnesota aux Etats-Unis le prix Al-Bakoum Awards. En tout cas, bon vent au professeur Ousmane Sen qui a marqué la plupart des étudiants du département d'Anglais.